Une allure de lisse et un britannique un peu timide, un visage poupin. Et pourtant c'est bien ce galois de 23 ans aux airs de gendre idéal qui affole l'Europe entière. Son pied gauche surtout. Gareth Bale est un bourreau. Jeudi soir, il a crucifié l'Olympique Lyonnais en deux coups francs inscrits dans le temps additionnel de chaque mi-temps, confirmant qu'il est actuellement l'un des meilleurs joueurs d'Angleterre. Je joue probablement le meilleur football de ma carrière en ce moment. Mais l'équipe joue très bien et ça aide. Il faut que je continue à travailler dur pour garder cette forme. Jeudi en 16e de finale à l'Ea d'Europa League, l'OL a presque tout maîtrisé sur le terrain de Tottenham, sauf les missiles balistiques. J'avais testé Juninho, j'ai testé Bale, c'est pas mal non plus. Il tire bien les deux coups francs, je les vois au dernier moment et la trajectoire est fuyante donc voilà, bien joué à lui. Hugo Lloris compatit avec ses anciens coéquipiers. Bale, il s'entraîne avec tous les jours. Vous avez travaillé à l'entraînement donc j'imagine que c'est contre vous ? Non, heureusement. Heureusement pour moi. Mais sur sa façon de frapper, ça reste incroyable. Le ballon change plusieurs fois de direction et pour le gardien c'est compliqué. Je m'entraîne depuis des années. Si on s'entraîne forcément, on reproduit ça en match. C'est surcouffrant déjà que le gallois a inscrit son premier but avec son pays en éliminatoire de l'Euro 2008. A l'époque, il jouait arrière gauche avant de remonter sur le terrain pour trouver sa place, puis exploser. A la base, on était en concurrence au poste d'arrière gauche et depuis, il a gravé les échelons. Il est passé milieu et maintenant, il passe quasiment attaquant. C'est un phénomène, non ? Il le devient, il marque énormément et il marque plus d'une fois par match en ce moment. Il est très décisif. Octobre 2010, l'Inter mène 4-0 contre Tottenham en Ligue des champions. Gareth Bale accélère, il marque un triplé à San Siro. Un coup de tonnerre malgré la défaite des Spurs. Aujourd'hui, Bale est courtisé partout. Le gallois est rapide, précis, chirurgical. 17 buts en 30 matchs cette saison, toute compétition confondue. C'est un joueur qui a une formidable capacité de pénétration, une puissance de course, balle au pied qui est remarquable. S'il veut partir, il y aura foule pour la demande. Je pense que pour les marchés au Réal et partout ailleurs. Gareth, tous les clubs européens vous suivent attentivement. C'est une pression pour vous ? Non, je ne m'en préoccupe pas. Je me concentre sur les matchs qui viennent et c'est déjà pas mal. Après 6 saisons à Tottenham, Bale est prêt pour le grand saut, le très haut niveau. Certains sont déjà résignés. Pied gauche, pied droit, rapide, puissant. Il défend bien. Oui, en première ligue, c'est le meilleur. Si on ne décroche pas la ligue des champions en fin de saison, les gros clubs vont nous le prendre. Vous pensez qu'il va rester à Tottenham ? On espère, on espère vraiment jusqu'à ce que le Réal Madrid vienne avec un paquet d'argent. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne. Et du coup, ne rien rater du contenu exclusif. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada